bonjour donc je viens de démarrer l'événement et donc je vois que stéphane est là à déconnecter à y est revenu donc bienvenue donc pour cette session de jamespot academy donc si vous pouvez laisser des messages et on va démarrer on va laisser à les cinq minutes le temps que les gens arrivent utiliser le chat si jamais il ya des choses à dire je vais préparer non non Sous-titrage FR ? Bonjour Stéphane, tu es monté sur scène. Pardon, je ne sais pas, je ressors, comment je ressors ? Voilà, pas de soucis. On va attendre un, deux, trois minutes. Tu peux monter sur scène en attendant que les autres arrivent, il n'y a pas de soucis. Merci. 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 Stéphane. Merci. 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 Thanks. Merci. 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 Вы aussi de la connaissance diffusée, partagée entre les individus, entre les pairs, généralement. Alors, on peut le mettre à l'échelle de toute l'entreprise, évidemment, c'est étant de sa taille. Mais souvent, on va prendre comme exemple, entre commerciaux, eh bien, c'est la possibilité que les commerciaux, entre eux, se donnent des trucs, des types, se résolvent leurs problèmes, qui sont d'ailleurs plutôt généralement des problèmes de métier. Le support, la différence, c'est que cette fois, je ne pose pas une question à tout le monde, mais je pose une question à une équipe dédiée. Donc, à une équipe qui est justement là pour faire du support. L'exemple typique, c'est une question juridique ou une question concernant les ressources humaines. Généralement, je la pose à l'équipe de juristes ou à des gens qui sont en charge de gérer ça dans l'entreprise ou bien à l'équipe RH et uniquement à l'équipe RH. Alors, RH est un bon exemple de ressources humaines parce que, bien évidemment, souvent, les questions peuvent être à la fois des questions générales, qui peuvent concerner tout le monde, mais aussi et souvent des questions très personnelles. Donc, dans ce cas-là, évidemment, il n'est pas question, je vais te poser une question personnelle auprès de tout le monde. La RH, c'est évidemment un sujet sensible. Donc, dans ce cas-là, on pose bien une question à une équipe dédiée. Et pour ça, on a deux applications sur Jamespot qui vont servir à ça. Si on reste juste au niveau de la question, on va utiliser les groupes de gestion de demande, j'y reviendrai. Si, par contre, on est plutôt sur du support, pour le coup, un petit peu plus évolué, de type support informatique, support technique, là, on peut utiliser l'application de support qui permet d'avoir un formulaire un petit peu plus complet que simplement une question. c'est-à-dire que l'équipe en charge de répondre, souvent, elle va avoir besoin de précision, de précision technique, de précision de contexte. Et donc, dans ce cas, une question, généralement, ne suffit pas. Donc, on a un formulaire qui permet de guider la personne qui fait sa demande pour contextualiser sa demande, expliquer ce qui ne marche pas, etc. Dans le deuxième cas, évidemment, les personnes qui posent des questions, qui font les demandes de support, ne voient que leurs propres demandes. Alors que dans le premier cas, l'entraide, évidemment, les gens qui posent des questions, enfin, les gens qui sont dans le groupe, en gros, voient toutes les demandes de tout le monde et peuvent répondre à toutes les demandes. On voit bien deux cas différents entre l'entraide et le support. Les deux, évidemment, ayant toute légitimité sur une plateforme GameSpot. Par contre, pas les mêmes, évidemment, pas les mêmes effets et pas la même philosophie. Alors ensuite, c'est bien, j'ai posé des questions. Et puis, par exemple, dans le cas du support, la question, j'ai dit que la question-là pourrait être très personnelle. Elles peuvent être aussi très génériques. Finalement, j'ai posé une question à une équipe, mais finalement, ça concerne tous les collaborateurs la réponse. Auquel cas, quand je fais une réponse de type support, eh bien, il n'y a que la personne qui a posé la question qui voit la réponse. Et donc, c'est dommage. Et donc, toute l'idée de l'application FAQ, c'est, en fait, de mutualiser, en fait, ces réponses qui peuvent concerner tout le monde au sein d'une FAQ. Donc, l'intérêt là, c'est de capitaliser sur les questions ou les demandes de support qui sont posées pour construire une base de connaissances sous le format, donc, FAQ, c'est-à-dire de type questions-réponses, mais éditorialisées, et d'en faire profiter tout le monde. Sachant qu'évidemment, l'intérêt, c'est qu'on construit, du coup, une base de connaissances qui part de la réalité, de la réalité de terrain, des questions qui sont posées. Donc, on n'est pas à se dire, ah, ben, quelles questions pourraient être posées et puis on crée une FAQ, puis en fait, la plupart du temps, ce n'est pas du tout les questions qui sont la réalité de terrain. Donc là, l'intérêt d'associer au sein de, quand on fait de l'entraide ou du support, le module FAQ, c'est de pouvoir éditorialiser, c'est de pouvoir partir des questions de terrain et ensuite de pouvoir éditorialiser les réponses. Alors, les entrées de FAQ, en plus, sont structurées, c'est-à-dire que cette fois, autant les questions sont posées à plat dans un groupe, autant les entrées de FAQ, on va pouvoir un petit peu hiérarchiser l'information, donc on va les ranger dans les catégories, et dans ces catégories, on va pouvoir mettre des thèmes. Donc, on voit qu'on a deux niveaux d'arborescence pour ranger ces FAQ. Par ailleurs, l'appli FAQ permet aussi de sélectionner une audience sur les catégories. Ça veut donc dire qu'au-delà même de pouvoir structurer, organiser ces FAQ, on va pouvoir ensuite la segmenter. Il y a des catégories qui peuvent s'adresser à tous les collaborateurs et puis on a des catégories qu'on ne peut créer ou mettre en audience qu'un type de métier. Exemple, une catégorie pour les commerciaux. Donc moi, quand j'arrive dans la FAQ, si je suis commercial, je vois la catégorie commerciale. Si je ne suis pas commercial, je ne la vois pas. Donc, ce qui permet aussi d'avoir une FAQ, on va dire, qui couvre l'ensemble des domaines métiers, mais qui est, je dirais, adaptée à chaque métier, à chaque collaborateur de l'entreprise puisqu'il ne verra que les catégories auxquelles il a le droit, auxquelles on lui a donné accès. Ensuite, évidemment, ce qui est intéressant, c'est créer ces entrées de FAQ. Donc, elles sont créées en semi-automatique, c'est-à-dire qu'en fait, à partir des questions ou des demandes de support qui sont posées, je vais pouvoir créer mes entrées de FAQ et les éditorialiser puisque souvent, dans le cadre du support, on s'adresse à une équipe et l'équipe répond et souvent, on se connaît, donc on va répondre bonjour Pierre, bonjour Paul, bonjour Jacques, alors que l'entrée de FAQ est censée s'adresser à tout le monde. Donc, c'est important quand on récupère au moment où on crée l'entrée de FAQ à partir de la question, de pouvoir supprimer bonjour Paul, on supprime Paul. Si c'est du cultoiement, on remet du vouvoiement et puis de supprimer ce qui est superflu pour que la réponse soit stricto sensu, adaptée à la question qui est posée. Même que si la question est posée de façon malavroite, on pourra effectivement la rééditorialiser, la réécrire pour qu'elle soit peut-être plus commune et plus classique dans sa forme. Alors, l'autre point justement très intéressant, c'est que nous, les questions et les demandes de support sont comparées. Quand quelqu'un pose une question ou crée une entrée de support ou crée une demande de support, on va d'abord aller regarder avec les FAQ ou les questions existantes avant même de créer l'entrée et au cas où il en existe une qui match et sur lequel évidemment l'auteur de la question est dans l'audience, donc auquel il a le droit, on va lui présenter la réponse, la question et la réponse avant de publier. Donc là aussi, l'intérêt, c'est qu'effectivement, ça permet d'éviter qu'on repose dix fois les mêmes questions puisqu'on va tout de suite pouvoir donner la liste de questions qui match avec celle qui est posée. Alors, ça me permet aussi de faire le point avec la création de ce dont je parlais juste avant qui est qu'effectivement, du coup, on reformule. Oui, mais comme les gens ont différentes façons de formuler les questions, il est souvent intéressant en fait de garder les questions, même si les réponses sont les mêmes parce que justement, ça permet d'abonder la base de connaissances avec différentes formulations pour une même question parce que les mots utilisés par les collaborateurs ne sont pas les mêmes et donc du coup, de faire en fait, de garder la question, de faire des réponses, surtout si une question qui a déjà été posée, mais différemment, de renvoyer vers la bonne réponse, ça c'est assez facile, on verra avec le point d'exclamation chez Thamespot et donc de garder la question puisque comme ça, le prochain qui va la poser, on a plus de chances que ça matche avec les réponses existantes. Enfin, des tags peuvent être posés sur les questions et puis les entrées de FAQ. On peut mettre des listes de tags pour à nouveau structurer, alors cette fois-ci, par le contenu, non pas par la navigation en catégorie Thames, mais plutôt par le contenu même de la question, on peut donc mettre, créer des listes de mots-clés et les associer à nos questions ou aux entrées de FAQ. Et même cerise sur le gâteau, si vous avez l'appli de base de connaissances de Chainspot, on peut même extraire automatiquement les tags qui sont écrits dans le texte, dans le titre et dans le texte de la question. ce qui permet effectivement de pouvoir automatiquement un petit peu compter, référencer les questions qui sont posées par rapport à une taxonomie, une liste de mots-clés que vous aurez définie et qui seraient extraits automatiquement à chaque question, à chaque demande de support posée. Et donc, de voir quels sont les thèmes, parce que ce sont des thèmes ou quels sont en tout cas les sujets des questions qui posent le plus de problèmes, sur lesquels on a le plus de questions, donc sur lesquels il faut peut-être travailler la formation, travailler le thème avec les collaborateurs. Alors, petite copie d'écran et puis après, on ira voir ce que c'est dans la vraie vie. Créer une entrée de FAQ, donc à partir d'une demande de support, par exemple. Donc, nous, ce qu'on fait régulièrement au support de Janspot, effectivement, j'ai un client qui a posé une question et du coup, je trouve ici dans le blog sur la demande de support, vous voyez qu'elle est terminée, donc j'ai bien répondu à la question. J'ai ici un bouton qui me permet de pouvoir, en cliquant sur le bouton, automatiquement créer la question. Donc, il me reprend les contenus, il me reprend le titre, il me reprend les réponses. Je n'ai plus qu'à choisir ma catégorie et mon thème dans ma FAQ. Éditorialiser, donc par exemple, enlever les états qui n'ont pas grand intérêt sur une entrée de FAQ, éventuellement changer le bonjour David en bonjour. Et du coup, ma question est automatiquement créée. Donc, l'après FAQ, on va aller la voir. Donc, j'ai donc des catégories. On voit ici, j'ai huit catégories. J'ai mis des petites couleurs, etc. Et puis, quand je rentre dans la catégorie, j'ai des thèmes ici en gris et puis les entrées de FAQ à la suite. Et bien sûr, au premier niveau, j'ai un bloc pour pouvoir chercher des entrées de FAQ et puis, je peux naviguer ensuite dans mes entrées de FAQ. Alors, du coup, on va aller voir ça en fait en vrai dans la solution. Je me ferme. Et là, hop là, voilà, je me mets sur pour que vous voyez tous. sur ma plateforme de démo. Alors, ma plateforme de démo, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas trop se formaliser. C'est à la fois ma plateforme de démo puis ma plateforme de test. Enfin, je fais beaucoup de choses en fait pour temps. Et donc, ici, je suis moi, Mathieu Lewis, j'ai les droits donc sur l'application Support, je suis en équipe de modération. Je l'ai droit dans l'application FAQ pour pouvoir créer des entrées de FAQ. Et puis, j'appartiens à des groupes comme vous voyez ici, par exemple, l'équipe Support. Donc là, ici, ce serait une équipe dédiée à du support en général. où j'appartiens aussi à l'équipe RH et donc, je vois que j'ai un groupe pour l'équipe RH. Alors, le groupe pour l'équipe RH, justement, c'est intéressant. C'est un groupe de type gestion de demande. Donc, vous savez que les groupes sur JamSpot, on va dire que une grande caractéristique des groupes, c'est d'abord leur confidentialité. Ils sont publics, privés ou modérés. Mais on a un groupe, un type de groupe particulier qui est ce fameux type de groupe de type gestion de demande. Alors, il a la singularité, en fait, c'est ceux qui sont utilisés pour faire du support. Parce que sa singularité, c'est que tout le monde peut publier dans le groupe. Donc, c'est un groupe sur lequel tout le monde, on va dire, est rédacteur. Mais par contre, les gens, les membres de la plateforme n'appartiennent pas au groupe. Ils peuvent juste publier dans le groupe et voir leur contenu à eux dans ce groupe-là. seuls les membres du groupe, donc, vraiment, en l'occurrence, l'équipe RH, je vais aller sur le groupe. Donc, l'équipe RH, je vois ici que j'ai deux personnes dans l'équipe RH. Seuls les membres du groupe voient toutes les questions qui sont posées, donc, voient tous les contenus du groupe et peuvent répondre à tous les contenus. les personnes qui ont publié, eux, ne verraient que leur propre contenu dans le groupe. Donc, ça, c'est ce qui permet effectivement de faire du support versus, donc, on a vu l'entraide. Donc, ici, je n'ai que deux personnes qui voient toutes les questions qui peuvent répondre alors que, je crois que j'ai un groupe d'entraide aussi qui doit être quelque part. Vos questions à la communauté, voilà, ça, c'est le groupe d'entraide. Là, j'ai tous les membres de la plateforme, on est tous cinq. Et donc, ici, bien sûr, quand une question est posée dans ce groupe, tout le monde voit les questions et tout le monde peut répondre. Donc, alors ici, on va prendre une réponse. Voilà, tiens, quel est, où est le doc de la mutuelle ? Tac, voilà, donc ça, c'est une question qui a été posée. Donc, dans le groupe qui est vos questions à la communauté de membres. Et puis, j'ai un membre, Maths Bat, ici, qui a répondu. Alors, je vous disais ici, évidemment, très intéressant chez nous, le fait de faire un lien vers un contenu de type document en utilisant le point d'exclamation. Je rappelle, dans les micro-syntaxes de JohnSpot, on va avoir le hat qui permet de signifier quelqu'un, hat Mathieu Luiz, et le point d'exclamation qui permet de faire un lien automatique vers du contenu. Donc, tu trouveras le doc et là, hop, voilà, je tape point d'exclamation, je tape le début de mon document, de mon contenu. Alors, ça peut être tout type de contenu. Ici, c'est une idée, ça peut être un document, ça peut être un article, ça peut être une cache, un tableau, tout type de contenu. En fait, ça peut être pointé grâce au point d'exclamation. Donc, on va prendre le doc. Par exemple, je pourrais très bien mettre, je trouveras la réponse sur cette entrée de FAQ. Ici, c'est une entrée de FAQ. On va répondre. Et puis ensuite, bien sûr, on peut choisir des réponses qui créent un couple questions avec la réponse, la meilleure réponse. Alors, dans l'application Jamespot aujourd'hui, celui qui a posé la question peut effectivement choisir la réponse. Sinon, ce sont les administrateurs du groupe qui peuvent choisir la réponse. Donc, il suffit de choisir cette réponse-là parce que moi, je suis administrateur du groupe. Voilà. Et du coup, évidemment, ça me met en avant toujours si j'ai, par exemple, plein de réponses. Eh bien, j'aurai toujours en premier la réponse qui est choisie. Et la question passe à l'état d'ailleurs résolu. Donc, les questions se posent dans un groupe. Mais il peut y avoir plusieurs groupes pour poser des questions. Et donc, il peut être utile d'avoir un accès non pas à aller voir tous les groupes sur lesquels il y a des questions. Donc, je suis obligé d'aller groupe à voir où sont les questions, mais bien à l'ensemble des questions-réponses. Donc, pour ça, on a l'application questions-réponses qui me donne une vision de toutes les questions. Voilà, c'est un problème qui ne s'affiche pas. Il me donne une vision de toutes les questions qui ont été posées dans tous les groupes. Alors, il y a une chose. C'est l'écosystème. Et donc, dans ce cas, évidemment, pour les gens qui sont en charge de répondre aux questions et aux réponses, c'est, voilà, ça me fera mieux sur l'écosystème. Donc, bon, évidemment, il y a beaucoup de contenu, mais je vois ici, effectivement, quand j'ai l'implication question-réponse, je vois les dernières questions. Alors, celles, évidemment, où je suis bien dans l'audience, c'est-à-dire que, quelque part, elles me sont adressées. Je vois la quick tour, c'est dans communauté d'entraide des utilisateurs Jamespot. Oui, je suis bien dans le groupe communauté d'entraide, donc c'est normal que je vois. Les Jamespotiens, c'est normal aussi, etc., etc. Donc, je vois ici toutes les questions, je vois le nombre de réponses, je vois, effectivement, un choix de réponse a été fait, et puis, je peux, j'ai directement le bouton pour pouvoir répondre à la question. Donc, ici, je suis dans mes questions-réponses, pardon, ils ne sont plus. Et, quand c'est donc de l'entraide, eh bien, tout le monde peut répondre et on a la réponse, je crois, qui, nous, on peut répondre à la question. Et puis, lorsque je suis dans du support, c'est donc l'équipe, donc, je suis maintenant soit ici au support, soit ici dans un groupe de type des questions pour l'équipe RH, donc, je suis dans l'équipe RH. Et là, je sais que j'ai répondu, alors, vous pouvez aller voir, je pense que je suis connecté, voilà, j'ai changé de navigateur, donc, je suis connecté maintenant en MatLeBat. Hop, voilà, MatLeBat, je ne l'ai pas admin, et donc, je ne vois pas forcément les mêmes choses. Par exemple, je n'appartiens pas à l'équipe RH. Donc, je vois la réponse, effectivement, dans la question des communautés. C'est là où je vois la réponse et je ne les vois pas, évidemment, ailleurs, puisque je n'appartiens pas à l'équipe RH, donc, je n'accède pas, évidemment, aux questions qui sont posées dans le groupe l'équipe RH. Alors, excusez-moi, je dois être dans l'équipe support. Oui, je suis dans l'équipe support. Donc, c'est normal que je vois ici, évidemment, les questions qui sont posées dans l'équipe support. Donc, ici, évidemment, la question, je peux donc publier une question. là, je vais ici, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de contenu parce que ça ne m'a pas trop envie de tester le démo. Voilà. Alors là, on a fait un réglage qu'on peut faire, si vous le souhaitez. Si vous n'avez qu'un seul groupe, c'est pour les petites structures, on peut forcer, quand quelqu'un pose une question, automatiquement, que la question soit posée dans un groupe. Donc, qui serait le groupe commun dans lequel, en fait, c'est toute la communauté des membres. Donc, dans l'entraide, on peut, dans l'application question-réponse, on va les voir tout à l'heure, forcer le fait que systématiquement, quand une question est posée, elle est posée à tout le monde. Après, si vous avez plusieurs groupes supports, évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire de proposer une demande avec différentes équipes pour répondre. Il faut laisser le choix ici à celui qui pose la question, voilà, de poser la question, par exemple, ici, à l'équipe support. Donc, ensuite, je pose ma question, ça, vous connaissez, et puis ensuite, les gens peuvent y répondre très classiquement. Donc, tout le monde dans un groupe d'entraide, l'équipe RH est en tant que dans un groupe support. Et puis ensuite, on a dit, on peut donc activer l'appli FAQ. Alors, je vais ici activer, vous voyez quelle est là. Et du coup, déjà donner un accès directement à l'ensemble des FAQ créés. Alors, on va aller voir. Donc, moi, ici, en tant qu'utilisateur, voilà, FAQ, je vois que j'accède à trois catégories, alors que je pense qu'avec mon compte Mathieu Jamespot, j'ai changé de navigateur, donc changé de compte, vous voyez qu'ici, par exemple, je vois beaucoup plus de catégories. Donc, ça veut dire bien que je peux, en fonction des groupes auxquels j'appartiens et donc de l'audience de ces catégories, voir différentes catégories dans ma FAQ. Donc, ici, par exemple, je vois les dépenses du personnel, et puis là, j'ai un certain nombre de questions qui ont été posées. Alors, dans cette catégorie-là, j'ai mes thèmes, CAP, avantages en nature, CET, charges de personnel, CICE, contrat de recherche, etc. Donc là, j'ai un certain nombre d'entrées. Évidemment, quand je clique dessus, je vois les réponses, tout simplement. et puis je peux promener, je peux filtrer ici. Voilà, ici, CICE, hop, il me filtre directement sur l'entrée de la question, enfin, de l'entrée de la FAQ qui existe. Et puis, je peux me promener dans ma FAQ pour trouver les questions et les réponses. Vous pouvez, bien sûr, si vous avez les droits, ce qui est mon cas là, ici, créer une nouvelle catégorie. Donc, je ne vais pas la créer, mais c'est pour vous montrer. Donc, la catégorie, je vais définir que finalement, c'est une catégorie publique ou non. Donc, ici, si je dis que non, ce n'est pas tous les membres de la plateforme, je peux ici sélectionner un groupe. Donc, c'est par exemple pour l'équipe RH. Seuls, du coup, les membres du groupe question pour l'équipe RH verront de cette catégorie. Je mets un titre, je mets une description, je mets une couleur de fond, je peux charger ici une image pour illustrer ma catégorie. Et donc, du coup, je crée ma catégorie. Je ne vais pas créer parce que je ne veux pas. Et puis ensuite, quand je suis dans une catégorie, bien évidemment, je vais pouvoir les créer à la main, je vais ajouter une entrée. Donc ici, je suis bien dans mécénat. Là, je suis dans, je choisis, donc je peux choisir mon thème. Ici, j'en ai qu'un, je vais me mettre dans plusieurs thèmes. Dépenses de personnel, voilà. J'ai ajouté une entrée. Voilà, donc je suis bien dans la catégorie dépenses de personnel, je vais la laisser. Et ici, je vais choisir mon thème. C'est le fameux CICE. Voilà la question qu'on peut me poser, ou je me tiens à la question qu'on peut poser. Je crois qu'elle est, voilà, là, j'entre ma réponse. On retrouve bien ici le fait que j'ai une liste de mots-clés qui peut me permettre de mettre des mots-clés liés à mes questions et mes entrées de FAQ. Je peux bien évidemment joindre ici un fichier, un document, une pièce jointe, enfin, un outil d'ailleurs, à mon entrée de FAQ. Donc là, ça y est, j'ai créé mon entrée de FAQ et du coup, après les gens qui sont dans l'audience de la catégorie, donc s'il n'y a pas d'audience, tous les membres de la plateforme, s'il y a une audience, les gens qui appartiennent ou qui sont dans l'audience de cette catégorie vont pouvoir accéder à travers la FAQ ici, d'ailleurs, à travers le moteur de recherche aussi. Voilà. Ah oui, il y a une CICE, j'avais un peu là, c'est mon entreprise, c'est mon entreprise, j'ai un point de l'annexation, c'est ce que je pense dans mon plateforme, voilà. Donc, j'ai bien retrouvé ici mon entrée de FAQ directement dans le moteur de recherche, etc. Voilà. Alors, ensuite, on a dit tout à l'heure, l'autre intérêt, c'est de partir en fait des questions du terrain, c'est-à-dire, on vient de voir là, créer des catégories, des thèmes, créer des entrées de FAQ, oui, mais finalement, j'ai un système qui permet de poser des questions et donc, l'intérêt, c'est de créer des entrées de FAQ, évidemment, à partir des questions qui sont posées, c'est-à-dire de la réalité de ce qui pose problème. Et donc, pour faire ça, c'est assez simple. Là, en fait, on m'a posé la question, là, je viens de faire ma réponse, j'ai choisi ma réponse et je me dis, mais cette question-là, si je suis en entraide, je peux le laisser sous forme de questions-réponses puisque finalement, tous les gens, si c'est de l'entraide métier, commerciaux, tous les commerciaux sont bien dans mon groupe. Et si cette question, je me dis, mais non, finalement, ça n'intéresse pas que les commerciaux. Donc, j'ai envie de la mettre dans la FAQ parce que je veux que finalement, tous les collaborateurs demain peuvent se poser la question et j'aimerais bien qu'ils puissent effectivement pouvoir accéder à la réponse. Et donc, il me suffit ici de cliquer sur ce bouton Entrée de FAQ et donc ici, sélectionner ma catégorie. Voilà. Il me reprend donc la question. Alors là, je vais l'éditorialiser. Où est le dos de la mutuelle ? Voilà. Ici, je vais enlever le Mathieu. Le hello, c'est un peu familier. On va en mettre bonjour. Voilà. Le tu, peut-être que ce n'est pas bon. Je vais mettre le dos. Le tu, Je ne vais pas le refaire. Voilà, vous m'avez compris. Le hello, Mathieu Lewis, du coup, je n'en veux pas. Je m'adresse à tout le monde. À nouveau, je vais mettre dans l'entrée de la FAQ et créer ma... Ah oui, je vais faire ce petit détene. Voilà. Et du coup, j'ai créé ma nouvelle entrée de la FAQ. Bon, je vous laisse d'ailleurs. Je n'ai même plus où je vous laisse. Ah, si, dans Jamespot. Voilà. Voilà. Où est le document de la mutuelle ? Voilà la rentrée de la FAQ que je viens de créer. Voilà. 10h33, je vous ai fait un petit tour rapide. Alors, juste 3-4 minutes, on va quand même aller voir ces fameuses applications. Donc, je vais me mettre dans le gestionnaire. Donc, ici, on a parlé de quelles applications ? Alors, on a parlé de questions réponses, mais qui est une application qui est quasiment toujours activée sur les plateformes parce que c'est un gros usage de nos plateformes et qui marche très, très bien. C'est-à-dire, quand on a, quand ça prend, du coup, sa dure vertue, c'est que d'abord, ça permet aux collaborateurs d'avoir tout de suite un énorme intérêt à la plateforme. C'est que, j'ai un problème, finalement, je pose une question, ça me résout mon problème, ça me permet d'avancer. Donc, c'est effectivement très utile. Donc, ça permet aux collaborateurs d'avoir tout de suite une vision très utile de l'outil. La deuxième des choses, c'est que, pour vous, administrateurs de plateforme, animateurs, eh bien, ça permet d'animer la plateforme parce que les questions sont posées, les réponses qui sont faites, etc. Donc, ça crée de l'animation sur la plateforme sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Donc, généralement, cette application est toujours installée. Alors, on va aller la voir, ici à gauche, qu'est-ce que j'ai à paramétrer ? J'ai appris la publication, généralement, tout le monde y accède. Alors, le groupe par défaut, c'est effectivement lorsque vous souhaitez que, dès qu'on pose une question, il y ait toujours un groupe par défaut renseigné, donc, généralement, qui soit, on ne sait pas quand on a un groupe d'entraide de toute la plateforme. Et donc, là, je peux mettre le groupe dont je veux, si je ne mets rien, eh bien, le champ publié pour sera vide et les gens pourront choisir le groupe où ils veulent publier. On peut mettre, il y a un bloc accueil, sur la page d'accueil, on peut mettre les dernières questions et les dernières réponses qui ont été publiées sur la page d'accueil en colonne de droite lorsque on n'a pas, évidemment, reparamétré sa page avec FaceTintranet. Ici, donc, c'est effectivement le fait que, quand tu poses une question, on va vérifier les questions existantes et on peut étendre et proposer un certain nombre de questions qui sont semblables. Moi, je mets 10 pour être large, surtout au début pour éviter qu'on ait ce qu'on appelle le silence, c'est-à-dire que, finalement, on ne trouve pas dans le stock de questions une question qui soit proche de la question posée. Donc, voilà. Et puis, on peut ajouter un bloc, ici, un bloc questions avec directement le bouton poser une question sur, à nouveau, la page d'accueil quand on a la page classique qui fait que ça permet aux gens, au-delà d'aller cliquer dans le bouton publier et se rendre compte qu'on peut poser une question, d'avoir tout de suite le... Voilà. Vous voyez l'idée ici, partager avec la communauté. Vous voyez que j'ai tout de suite ma question posée, mon bouton, poser une question. Donc, ça permet de tout de suite mettre en action et de faire comprendre aux collaborateurs que, oui, votre plateforme, on a le droit de poser des questions. C'est même fait pour, c'est un usage dédié. Ça, c'est l'appli question-réponse. Ensuite, donc, elle est généralement toujours installée. Celles qui ne sont pas toujours installées et qui, en plus, peuvent être payantes, sont payantes, d'ailleurs, ça dépend de si vous l'avez commandée ou pas dans votre... Donc, vous avez la FAQ. Donc, l'appli FAQ, je l'installe, elle est là, voilà, vous voyez qu'elle est installée et puis après, il faut que je la paramètre. Alors, c'est quoi les paramétrages de l'appli FAQ ? Donc, j'active l'application, tout le monde peut voir la FAQ. Je pourrais d'ailleurs limiter la FAQ à certains. Vous voyez, je peux personnaliser même le fait d'accéder ici à la FAQ. Ensuite, je vais définir qui a le droit de créer des catégories et des thèmes. Donc, là, j'ai mis un certain nombre, j'ai mis un groupe et puis des personnes et je peux aussi créer, donc évidemment, tous les membres de l'équipe support peuvent créer des catégories et des thèmes ici. Et puis ensuite, je peux même différencier, rajouter des gens qui peuvent, eux, créer les entrées de FAQ. Voilà. Alors, ma page, ça c'est ma page à un titre. J'ai une image de couverture, vous l'avez vu, c'est maintenant l'image. Je peux rendre, ah oui, ça c'est intéressant, je peux rendre ma FAQ publique au sens carrément public pour les non-membres de la plateforme. Donc, si vous faites, si vous avez un produit et que vous avez fait une FAQ pour l'interne, vous vous dites, bah oui, mais finalement, c'est intéressant aussi pour des questions de référencement, pour des questions d'accès de mes clients, etc., qui n'ont pas accès à ma plateforme de Timespot, mais qui peuvent être intéressés par la FAQ, bien, vous pouvez la rendre publique. Il y a une URL dans ce cas-là, vous voyez ici, fournit l'URL. Et donc, depuis votre site web, par exemple, vous pouvez faire un lien vers votre FAQ qui fait que les gens qui visitent votre site web pourront aller voir les entrées arrivant sur cette page-là, la page FAQ qu'on a vue tout à l'heure. Je vais la réouvrir, voilà, celle-là. Alors, simplement, eux n'auront pas ici le bandeau en haut avec le menu. Il y a juste un bandeau qui est sans menu et ils accèdent directement à cette page-là avec les catégories et les FAQ. Alors, vous pouvez très bien le voir, on l'a tout simplement, nous, la FAQ d'écosystème est une FAQ publique, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais, je dois l'avoir quelque part, je vais l'avoir ici. Ah, j'ai l'avé Académie, mais je ne vais pas. Je la regarde, si je n'ai pas en raccourci, je n'ai pas la page publique, mais elle est accessible directement depuis le site web notre FAQ, JamesPack. Ensuite, hop là, je reviens. Donc, voilà. Ah oui, donc, comme je vous le disais, on ne peut ou pas mettre des commentaires sur les entrées de FAQ, alors moi, je vous conseille de ne pas en mettre, en fait, parce que du coup, on ne les voit pas, on n'a pas forcément l'alerte, on ne peut pas essayer de la retrouver. Donc, voilà, moi, je ne vous conseille pas des mots, bon là, j'ai mis 8, vous voyez, pour mettre non, ça ne se passe pas aussi bien. Sélectionner une liste de mots-clés, donc oui, par défaut, on se crée automatiquement quand on a les FAQ, une liste de mots-clés FAQ, mais je peux en ajouter d'autres, je peux ajouter une liste qui existerait déjà sur ma plateforme. Le coefficient permet de calculer les rapprochements, donc plus le chiffre est petit, plus vous allez taper large, donc l'intérêt ici de garder 10 quand on est au début de sa FAQ. Par contre, si on a beaucoup, beaucoup d'entrées, on peut basculer sur des chiffres plus élevés qui fait qu'il sera un petit peu plus sévère pour choisir les questions existantes, les entrées de l'FAQ existantes par rapport à la question qui est posée. Voilà pour la FAQ. Et dernier, donc le support, on n'a pas vu le support, mais je vais plutôt vous le montrer là d'ailleurs. Donc le support, vous le connaissez en fait parce que finalement, vous avez les supports chez Jamespot. Voilà, donc le support, la grande différence, j'ai bien une équipe support, chez nous, c'est toute l'équipe CSM et puis quelques développeurs. J'ai un état de mes demandes et puis surtout, j'ai un formulaire dédié, c'est surtout ça la grande différence. Au lieu de poser juste une question à l'équipe support, je vais pouvoir ici ajouter des champs définis, donc un titre, un contenu, particulièrement un état. La demande, elle est en cours, elle est terminée, elle est en attente d'information. Un type, là vous pouvez reprendre les valeurs qui sont ici dans la paramétrable de l'application support. Je peux l'attribuer à quelqu'un, la demande, je peux à nouveau mettre des thèmes, alors évidemment, je retrouve un thème FQ ici, qui fait qu'effectivement, nous, alors c'est évidemment enseigné chez nous, donc je vais pouvoir choisir que ça concerne l'administration, par exemple, de la plateforme, ma demande. Et surtout, on a effectivement, nous aussi, l'extraction automatique qui fait que selon ce que vous allez taper, on va avoir ici des listes de mots-clés qui vont apparaître. Voilà, et puis du coup, je publie ma demande de support. et puis, ah oui, je ne vous ai pas montré, mais bien sûr, créer mes entrées de FAQ, je peux les faire, bien sûr, depuis, depuis, tac, depuis mes, tout à l'heure, on avait des questions, mais évidemment, depuis mes demandes de support. Donc ici, je peux créer une entrée de FAQ à partir de ma demande de support. voilà, je vous ai fait un petit tour rapide de l'entraide et du support. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Stéphane, du coup, est-ce que tu as des questions ? Est-ce que c'était clair 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 ? Alors, est-il possible d'afficher bloc ou bouton clé avec une page face d'internet ? Non, il n'y a pas le bloc qui... Enfin, après, ce n'est pas très compliqué à faire. Tu peux le faire en HTML, Stéphane. Je te donnerai les codes, c'est assez facile. Donc, je peux créer ton bloc. Tu fais un bloc type embed et là, tu mets du HTML dedans et tu mets le bouton avec poser la question. Tu peux même, je te donnerai le code, tu peux même forcer un groupe si tu souhaites que les questions soient posées dans un seul groupe. Ce qui te permettrait, par exemple, si tu veux faire un groupe d'entraide des commerciaux, ta page face d'internet commerciaux, tu pourrais très bien mettre un lien ou un bouton poser une question qui, en plus, publierait automatiquement la question dans le groupe d'entraide des commerciaux pour éviter que les gens aient choisi un groupe. super. Eh bien, merci à tous et puis à une prochaine session. Stéphane, juste, je te dis, pour Face Intranet, tu as une formation la semaine prochaine, je crois. À mon avis, c'est vraiment important que tu la fasses le vendredi matin prochain, je pense. On va vérifier sur le programme. Allez, sur ce, bonne journée à tous. Sous-titrage MFP.